Allez Sylvain, motivé pour ce troisième jour, tu sais que le troisième jour, c'est toujours le pourri. Ne commence pas avec ça Stéphane. Mais c'est toujours pareil. Mon mot il est témoin. Les deux premiers jours ils ont été pourris. Non mais le troisième Sylvain. Ça va être de la bombe. Non le troisième c'est toujours le pourri. Toujours de tous les séjours. Non non non. Allez on verra bien. On y croit. On y croit ? Allez on y croit. On va envoyer la sauce. Allez bonne vidéo pour cette troisième journée. On va essayer que ça soit mieux que les deux premières. Mais oui. On va faire large. On verra bien. On a bout tendu la caméra. Bonne vidéo les petits. Allez c'est parti. Je me sens en forme. On descend sur une pierre isolée au large. Au milieu de nulle part. Au milieu du sable. Une pierre. Seule. Souvent. Les carpes rouges sont là. J'ai de la chance. J'y tombe pile poil dessus. Vous voyez c'est un groupement de quelques grosses pierres. C'est tout ce qu'il y a. Elles sont posées à 26 mètres. Les carpes rouges sont là. Mais c'est très difficile. Et à ces profondeurs là. Je ne peux pas aller m'amuser à les pêcher à trous. C'est impossible. Je me pose à la gâchon. Je regarde. J'attends. La première qui sort. Je la flingue. Allez. Il y en a une qui arrive. Elle se présente devant moi. Et je la tire. Elle n'est pas très grosse. Mais ça va aller. Je remonte. Tranquillement. Et là. Je sens que j'ai des difficultés à remonter. Mais alors je baisse les yeux. J'essaye d'ouvrir mon moulinet. Et purée. Mon fil s'est encore pris dans les sandaux. Il faut que je remonte avec elle. Alors là je peux vous dire que les palmes doivent tout donner. Là il faut palmer en force. Remonter avec le poisson qui lui tire vers le bas. Et c'est vos palmes qui font la différence. Si vous n'avez pas des bonnes palmes vous êtes mort. Et voilà. La goulée d'air frais à l'arrivée elle est vitale. Écoutez ma respiration. Vous avez vu comme je suis essoufflé. Je suis obligé de haleter pour pouvoir arriver à rentrer de l'oxygène dans mes poumons tellement je suis fatigué. L'apnée a été terrible pour moi. Voilà. Je ne suis pas bien. Je préfère monter. Mais ça va. Je suis en train de récupérer. Pendant que j'en remonte le poisson. Je vérifie que le poisson est bien pris. Ça va. Il est bien pris. Et heureusement. En fait. Heureusement. Que j'ai pris un poisson de petite taille. Mon fils s'est pris d'aller sans dos. Tout s'est bloqué. J'ai dû lutter pour la remonter. Putain. C'était limite. Alors ce n'est pas une épave. C'est un caillou. Un énorme caillou. Il y avait quatre cartes rouges dessus. Mon fils s'est pris d'aller sans dos. Le bouliné n'a pas fonctionné. J'ai dû la remonter à la force. Je suis arrivé. Allez on se remet à l'eau. Mais vu la difficulté que j'ai eue sur la première apnée. Je reste un peu en surveillance de Sylvain. Il se ventile. Vous avez entendu sa longue inspiration. Typique des apnées profondes. Et puis écoutez ses oreilles. Il passe bien. Mais lorsqu'il compense. Ses oreilles font un boucan pas possible. C'est vraiment. Très amusant. Enfin amusant pour nous. Mais pas pour lui. Regardez. Il est en train d'appeler. Regardez le banc de cartes rouges dessous. Il les voit. Il choisit sa froid. Et il tire. Ouah. Elle part. Il l'a très bien tiré. Il la bloque. Et il remonte. Et là regardez bien. Il a beau palmer. De toutes ses forces. Et bien il ne se passe rien. Il ne remonte pas. Il reste à la même niveau. Donc je vois ça moi. A mon tour. Je descends le rejoindre. J'attrape son fusil. Et je l'aide. Je le surveille. Parce que je sais qu'il est en danger là. Il est en danger. Qu'on le veuille ou non. Il est en danger. Alors il faut le surveiller. Viens. Viens vite vite vite. Ça va super. Regarde moi. Ça va. Voilà. Là je suis rassuré. L'avantage c'est qu'avec Jeannot. On a un guide ultra professionnel. En quelques secondes. Il est déjà là. Vous avez vu ça. Il a mis la marche arrière. Il est arrivé. Il est prêt. Il récupère mon fusil. Vraiment. C'est le top. Il m'a déjà passé le petit fusil pour doubler. Momo est prêt à recevoir le fusil qui va permettre de pouvoir tirer sur le poisson. Vraiment c'est un guide Jeannot. C'est mon ami. Je ne le dis pas ça pour ça. Mais vraiment. Il est top. Il est top. Et Sylvain de suite va s'accrocher à l'arrière du bateau pour se reposer. Pendant que je vais faire le travail. Allez je suis descendu. Et je double le poisson. Parfait. Très bien tiré. Le poisson ne bouge plus. Le poisson est assuré. Écoutez encore la respiration de Sylvain. Elle est magnifique. Comme moi tout à l'heure. Il est obligé de haleter pour faire rentrer un maximum d'oxygène. L'action a été très très dure. Très éprouvante. Il a peut-être battu le record. T'as peut-être battu mon record. Très belle. Très belle. Très belle. Ça va Moussa. Tu t'es cramé. Elle va vous le glisser là pour venir te secourir. Ouais. J'aurais lâché du fil. Je l'ai bridé. En fait je l'ai bridé par le haut du fusil. Tu sais que là t'as réussi tout au séjour, mais alors bien que je suis sur un poisson Le poisson Il faut le lâcher le fusil là Ouais tu peux, tu peux, ne t'inquiétez pas Oh là là, le boss C'est un peu cool Allez, vas-y Ouais, magnifique, je suis content Je rêvais qu'il fasse un poisson, ça y est Ouais, c'est le jour réussi Épuisé mon petit mec, épuisé Ces deux actions nous ont cramé, complet C'est très difficile Alors on va dans très peu d'eau, une dizaine de mètres d'eau Même pas, tirer quelques barras Histoire de dire, bon allez cool va Ce sera plus simple Parce que les rushs comme ça, c'est quand même compliqué Là c'est plus simple, la surface arrive de suite Beaucoup plus facile Il n'est pas décroché, il est là, il est en train de remonter Tu fais attention hein, il fait une dizaine de kilos Attention Sybeth, vas-y double-le Oh non, c'est pris dans la bouée Il faut qu'on taille le doublé parce qu'il s'est pris dans la bouée C'est impeccable, ne lâche pas le fusil, il est décroché Il va l'appuyer net à le doublant Donc ça nous en vient d'arranger que tu le tues net C'est un beau barras, rien d'exceptionnel mais un beau barras Et un joli barras Et on remarquera le doublé parfait de Sylvain qui a tué net le poisson Il n'a laissé aucune chance Et heureusement parce que si c'était un tour autour de la bouée, ça aurait été la merde Mais là il l'a tué chirurgical Allez bon bon tiens, fais attention aux dents Sylvain aussi comme il est cramé, pareil, il ne va pas s'embêter On va faire dans un petit peu d'eau, voilà les barras arrivent Il doit être à 3 mètres On s'avance tranquillement, les deux mains sur le fusil Plam, tir, parfait Un petit rush, rien de difficile On regarde la surface immédiatement C'est plus simple Il n'est pas très gros Sur le côté il était Un beau barras Un beau barras Un très beau barras Un très beau barras Tu vois, moi je n'allais pas désespérer Ouais Le troisième jour, mon cuve Allez je me prépare, je réarme mon fusil Je vais réessayer une petite apnée plus profonde Allez je descends Je sais qu'il y a un gros filet dérivant qui forme un mât vertical Le haut est à 15 mètres en marée haute Et j'ai envie de le voir et de le trouver Alors je descends Voilà, on rentre dans l'eau sale à partir d'une dizaine de mètres Enfin sale Plein de particules surtout Et verte Vous voyez ce sont des couches vertes Des couches bleues Des couches vertes Ah et voilà je trouve le mât Ce qu'on appelle le mât Il est un filet Le haut est à 15 mètres en marée haute Donc là vous voyez je suis à quoi ? 18 mètres à peu près de fond Pas beaucoup plus profond Et je me stabilise pour regarder un peu Comme j'ai eu peur en fait Des boucles qui se sont prises dans mes sandos Je suis parti avec le fusil relié à la bouée Comme ça au moins on est tranquille Je regarde autour de moi Voir s'il n'y a pas un poisson qui arrive Et je vois apparaître un barracuda Oh ben allez c'est le troisième de la journée On va le prendre Allez Tire Il part Rush Je remonte avec lui tranquillement Et puis je lâche mon fusil Ça me fait tout drôle de voir mon fusil partir vers le fond comme ça Mais bon C'est une autre méthode de pêche Je ne l'aime pas trop Elle me fait peur Mais bon elle est efficace Au moins on remonte sans aucune attache Ce qui permet de remonter en toute sécurité C'est rigolo de voir la bouée comme ça qui arrive vers vous Elle avance toute seule Le barrac il attracte tranquillement Et hop on récupère le fil Et allez On procède à la remontée du barrac C'est facile Oh ça me fait drôle de voir partir mon fusil comme ça vers le fond Je veux te dire que quand tu les lâches ça te fait tout drôle J'ai pas l'habitude Pas prudent hein Mais bon en plus il y a un petit barrac quoi On aurait pu le sortir depuis 10 heures Bon il n'y a plus rien hein Je suis descendu sur le filet tout ça il n'y a plus rien autour C'est un petit barrac Tout ça pour ça c'est Avant de partir je veux faire une apnée profonde Vous avez entendu j'ai dit il n'y a plus rien Mais c'est jamais vrai en Guinée Les spots regorgent de poissons Mais il faut le trouver Alors allez je m'envoie J'ai dit ce coup-ci je descends Je vois apparaître un banc de carpe rouge énorme Je suis à 22 mètres Oh là 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 Toutes ces carpe rouge C'est magnifique Oh là là quel spectacle magnifique Je vous l'ai mis au ralenti tellement c'est beau Regardez la quantité qui se présente devant moi Là il faut être calme Poser Choisir sa pièce Celle-là elle est belle Il y en a certainement des plus grosses Regardez celle derrière est plus grosse Mais tant pis j'ai pas le temps de choisir Je la prends Et je la tire Mais je suis reparti au moulinet Donc ça va de nouveau être difficile Et là ça se dévide Et là il faut bloquer Et là il faut remonter Et de nouveau c'est la galère Et je regrette de pas avoir mis mon fusil accroché à ma bouée Et je bloque mon moulinet Et je palme, je palme, je palme Et Jeannot toujours aussi pro hein Avec Momo hein Toujours aussi efficace hein Même Momo il coupe le moteur Il sait qu'il est prêt Et Jeannot est là C'est vraiment le top Je vais vous montrer que doubler un poisson C'est pas si facile que ça Regardez Quand il décide de se débattre comme ça C'est très très difficile Parce qu'il faut assurer son doublé Sinon ça sert à rien hein Voilà Il faut être patient, attendre qu'il se calme Et bam Voilà C'est parfait Doublé mais très mal doublé Il y a des prises Ouais mais justement Il y a des prises La sœur juvel Allez on a changé de spot, on est parti sur Cara Un spot beaucoup moins profond Un spot beaucoup moins profond à 17 mètres Quelques pierres posées sur le sable Et je loupe les pierres en fait Je loupe les pierres Vous allez voir J'arrive sur le sable Je loupe les pierres Je me pose Des fois ça arrive comme ça hein Vous savez même si on vous place les bouées Comme il faut Ben c'est pas toujours facile Ben c'est pas toujours facile Ben par moment on loupe le spot Et voilà Là j'arrive sur le sable Bon 17 mètres Rien d'exceptionnel facile Donc je dis ben Comme je sais pas du tout Dans quelle direction sont les pierres Je me pose à la gâchon Et puis je dis je vais regarder si par hasard Un poisson passerait par là Et je regarde tranquillement Quand tout à coup Vous allez voir Ce qui va m'arriver par la droite Oh la 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 Qu'elles sont belles Jabbar Tiré dans la joue Au 90 simple sando Et là Combat C'est parti Il faut remonter Ceint le C'est parti C'est parti sur le sable elle n'est pas grosse mais c'est un beau poisson et au 90 c'est plus d'ando en remontant du fond je croise des tasards pourquoi pas en prendre une base en haut ce sont des p'tire difficile mais amusant voilà c'est des petits poissons mais alors ça grillé c'est absolument délicieux je les tire que pour ça que pour les manger c'est un régal en remontant je sais pas si on le sortira parce que j'ai tiré au 90 en remontant un tir de merde mais on va le sortir ça c'est super bon à manger alors maman aujourd'hui ça a été bon la pêche pourquoi ça a été bon la pêche aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de grosses carpeaux rouges votre caméra sont grosses moumou il est content quand il y a des carpeaux rouges ah oui il est content mais nous aussi eh Sylvain ouais bon il n'y a pas que ça eh Jeannot il y a des barracudas il y a des jabars il y a des tasards ou jabars les barracudas ils appellent les enfants pour la classe et Sylvain tu es sur le chemin de l'école là regarde la cloche a sonné et les enfants arrivent tous bien apprêtés bonjour les enfants bon alors Sylvain alors après les jeux l'éducation qui est très importante aussi pour les enfants de l'école de Roux donc on a essayé avec l'aide et le soutien en France en partie de madame Jeannot Roli directrice de l'école de Notre-Dame de l'Assomption à Ville-Vérac qui a fait un don de quelques ardoises, des crées, des manuels scolaires après on a eu des dons de matériel, des stylos, des crayons, des crayons de couleurs offertes par le département on a tout un tas de choses qui sont faites pour justement aider les enfants à travailler au mieux avec un peu de matériel pour les aider et aider les professeurs à monsieur le camarade pour faire le lien de ce qu'on fait nous sommes contents de recevoir le monsieur avec les autres amis et on leur remercie là-bas et on est heureux de pouvoir aider tous ces enfants à mieux apprendre tous les enfants qui arrivent vous voyez qu'ils ont besoin de vous parce que quand vous voyez l'état de l'école nous les petits français c'est pas pareil bonjour ils ont besoin d'avoir un problème ils ont besoin d'avoir des enfants pour le dire le savoir non non Merci les enfants, merci. Il y a combien de tôles, toute la bordure là ? Il y a une, deux, trois ou quatre. Quatre tôles de deux mètres. Et il y a toute la partie arrière. Et il y en a une dizaine. Ça fait combien de tôles en tout ? Ah oui, c'est bon. Je crois qu'il y a une vingtaine de tôles peut-être. Là il faut tout changer. Et il pleut dans la classe alors ? Ah non, on ne peut pas laisser ça comme ça. On va changer les tôles, c'est tout. On peut les acheter. On peut les acheter et le faire là. Ça peut être fait rapidement. Donc là il te faut à peu près combien de feuilles ? Une vingtaine. Parce qu'en fait il pleut complètement dans la classe. Et tout à bordure. Et tout à bordure. Bon ben on va changer tout ça. Les enfants, on va changer les tôles pour que le toit, il n'y a plus de pluie, d'accord ? Ok ? On va changer, d'accord ? Et merci monsieur le professeur. On va changer tout ça. On va acheter les tôles et on va changer tout ça. Et là c'est ce que vous apprenez. Vous apprenez l'école. Oui. Le tableau. Bon c'est bien. Vous êtes d'accord les enfants ? On change les tôles du toit ? Oui ? Oui ! Oui ! Oui ! Merci les enfants. Merci. 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 Et les chiffres ? Les enfants veulent la femme mais... On ne sera pas de moyen. Non. Ouais ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Tu connais tout par cœur ? C'est un bon élève. Tu travailles bien ? Tu travailles bien ? Tu travailles bien ? Oui ! Tu travailles bien ? Tu travailles bien ? C'est la première année ? C'est fini ? Il y a combien de heures ? Tu les apprends ? C'est bien ? Et tu leur apprends ? Et vous leur apprenez le français ? Vous leur apprenez le français ? Et tu leur apprenez le français ? C'est bien. C'est sous-marre ? C'est l'étoile de l'école ? Oui ! C'est le bon pas ? Il faut compter s'il y en a bien 20 hein ? oh vous avez mis les enfants au travail et c'est les enfants qui les montent c'est bien et bien monsieur camara ah vous l'avez promis on va pouvoir attaquer les travaux bon on a reçu 15 tolls on en a commandé 20 on en a reçu 15 c'est ça l'afrique voilà à mon avis à l'usine ils en avaient 15 ils n'en avaient pas 20 on va se renseigner pour savoir où sont passés les cinq autres c'est comme ça déjà on en a 15 déjà bien voilà maintenant il faut trouver les cinq dernières elle enfin c'est les tolls pour changer le toit de l'école comme ça il pleuvra plus dans la classe merci monsieur c'est normal c'est normal ça nous fait plaisir il faut toujours les merci quand vous êtes venu merci monsieur il nous a donné combien de temps pour ouvrir la préconce vous savez ça coule là-bas et maintenant ça ne coulera plus ça va les enfants bonjour les enfants ça va les enfants allez c'est parti les gros travaux commencent parce que là ils vont changer tout le fêtage et après tout le bas ils vont rajouter les tolles par dessous c'est ça j'annonce par dessous ils vont les glisser dessous d'accord et le passez le bon bon super 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 bon mais voilà les travaux commencent bon où est mon sps qui dit que normalement il peut pas y avoir de coactivité entre les gens en dessous et dessous petit petit message à cordef alors je sais que le travail des enfants est interdit mais ils participent ils participent à aux travaux de leur école faites attention ne pas vous faire mal les enfants ça va tu vas bien la forme 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 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 6 6 7 6 7 7 7 7 8 7 8 8 9 9 9 9 9 8 9 9 10 11 12 12 11 12 13 14 15 15 16 16 16 Il a l'équilibre, le gars. Bon, monsieur Kamara, ça y est, c'est fini ? Oui, c'est fini. Toutes les toles du fêtage, toute la bordure qui fliait. Les bordures sont bien crèves, je suis content vraiment. Je suis très content ? Allez, c'est super. Merci beaucoup. Allez, mon ami, à bientôt. Sous-titrage ST' 501